Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode où aujourd'hui on va tester un petit logiciel que j'ai acheté qui est vraiment pratique qui s'appelle BigPrint. Le principe ici, je vais prendre mon logo et je vais essayer de l'imprimer en 50 cm par 25 cm. Si vous le faites de façon classique ça peut être un peu compliqué. Ici je vais l'exporter tout simplement en JPEG et je vais aller utiliser le logiciel qui est un logiciel qui est créé par Mathias Vandel qui fait des vidéos complètement géniales et vous allez voir c'est ultra simple. J'ouvre mon fichier que je vais aller chercher là où je l'ai sauvegardé et PAM Il va me le découper en plusieurs feuilles bien sûr je peux aller il y a énormément d'options qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'options qui sont disponibles. La première chose c'est que j'ai activé la grille qui va me permettre ensuite de pouvoir réassembler correctement mon image. Je peux aussi économiser de l'encre en le faisant pas complètement noir et là je vais aller dans les settings et je surtout je vais le mettre en portrait pour qu'il utilise deux feuilles au lieu de trois. Je fais mon preview pour voir le nombre de feuilles et comment vont être mis les différentes feuilles et je vais pouvoir aller imprimer ça sur mon imprimante qu'une imprimante, ma vieille imprimante classique laser noir et blanc et qui m'imprime ça sans aucun problème mais deux feuilles je vais je vais voilà mon logo et je vais reproduire ça avec un autre logo j'ai décidé de faire un tout petit peu plus gros qui lui va prendre six feuilles et qui est exactement sur le même principe. C'est particulièrement pratique si vous voulez imprimer des plans en taille réelle et que c'est relativement difficile à faire soit sous photoshop ou sous illustrator ce logiciel est payant et coûte 22 dollars ça permet aussi de soutenir Mathias Vandel et ses super vidéo et moi franchement je valide à 200% mais là c'est simple vous alignez les différentes lignes et ensuite je mets un coup de scotch pif paf pouf voilà mon logo est fait. Je vais prendre l'autre logo qui est un tout petit peu plus gros et c'est relativement ça vous avez juste à aligner les lignes qui ici sont en diagonale et vous permettre d'aligner correctement tous les éléments et vous avez juste à le scotcher c'est particulièrement pratique donc si vous avez des grands grands plans en taille réelle et que vous avez besoin de les imprimer pour pouvoir les découper après ou faire d'autres trucs ici ici je alors je repasse juste en noir pour faire style que ça a été imprimé en une fois et pas simplement sur six feuilles et vous voyez le résultat qui est plutôt convaincant là vous voyez ma main pour vous donner une idée de la taille du truc mais c'est juste gigantesque et c'est juste génial à bientôt